On est avec Thibaut Nicoulin, capitaine du SHC8. Thibaut, qu'est-ce que tu peux dire sur tes coéquipiers sur ce match en tant que capitaine, es-tu déçu ? Je suis un peu déçu parce qu'on a perdu, ça c'est sûr, mais on a quand même fait un assez bon match et puis ils étaient vraiment meilleurs que nous. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On n'est pas ça à côté, c'est comme ça. En rapport à Kourou, as-tu vraiment senti une différence de jeu, vraiment une rapidité beaucoup plus évoluée, plus élevée ? Ils n'étaient pas beaucoup plus rapides, mais ils sont vraiment plus techniques. Et puis, on n'a pas su marquer dans les bons moments et puis c'est ça qui fait la différence. On perd le match, on ne peut pas remonter sur la fin, alors voilà. En tant que capitaine, tu as un peu le rôle de coacher tes coéquipiers. Mais sinon, du point de vue public, c'était vraiment génial que vous aies suivi autant. Ça c'est sûr, le public est toujours avec nous à Buys, c'est vraiment bien, des fois presque trop avec nous. Mais voilà, c'est agréable de jouer avec un public comme ça. Moi, je vois un petit peu t'embêter vu que tu es le fils du président. Est-ce que ceci, tu l'as eu parce que tu es le fils du président ou parce que tu as un fort caractère dans les vestiaires ? Moi, je n'ai pas du tout un fort caractère, c'est juste parce que je suis le fils du président. Comme l'assistant, c'est le frère du coach, c'est comme ça Buys. Les grades, c'est par rapport à nos relations. D'accord, donc moi, je peux bientôt venir en tant que gardien, si je comprends bien, j'ai des bonnes relations. Bah écoute, il faut voir avec qui tu as de la famille et puis tout d'un coup, tu auras ta place. D'accord, le président m'a demandé de faire des beaux interviews. Je suis en train de saper, mais bon, on a compris que ce n'était quand même pas le cas. Tu es peut-être quelqu'un de plus sage, peut-être un peu moins hargneux que certains. C'est vrai que j'essaie de les calmer, des fois ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de faire mon boulot du mieux que je peux. Maintenant, la suite du championnat, c'est cette promotion. Comment tu vois la chose, c'est peut-être bien cette défaite. Enfin, ce n'est jamais bien, mais au moins ça vous remet sur le travail pour la suite. Bah écoute, je pense que c'est un bon entraînement pour les playoffs. C'était une mise en bouche pour attaquer ces playoffs dans quelques semaines. Et puis, un adversaire favori pour ces quarts de finale ? Je ne sais pas. Pour ces quarts de finale, j'aimerais bien Volfourth. Parce que c'est agréable d'aller jouer sur leur piste, mais ils sont assez forts. On a perdu chez eux la semaine passée, donc on verra. Mais Volfourth, ça m'irait bien. Oui, ça serait plutôt en demi-finale. Je pense que si vous voulez choper, peut-être pas tout de suite. C'est vraiment un adversaire qui me conviendrait, Volfourth. D'accord. Pour la piste, c'est vraiment la classe, même si c'est hyper plaisant à jouer là-bas. C'est du beau sport là-bas. D'accord. On verra bien. On va vous suivre. On ne va peut-être pas vous suivre jusqu'à Volfourth, mais si vous les recevez, pourquoi pas. Je te remercie et un bon retour chez toi. Merci. On se retrouve au playoffs. À la prochaine. Merci.